Bonjour, j'apporte ici une petite précision avec le logiciel Mecaprix, l'application en ligne plus exactement. On a utilisé ici des briques cubiques avec quatre plots. Je vous ai mis ici en orange les briques qui peuvent poser problème. Pourquoi ? Parce que si on demande aux élèves de construire réellement cette structure, eh bien c'est impossible. En effet, on ne peut pas faire tenir ici les briques oranges sans les coller. Alors que c'est tout à fait possible ici dans le logiciel. Donc il faudra convenir avec les élèves d'un code, soit par exemple en faire une activité de repérer les pièces qui dans cet empilement réellement ne pourraient pas être construites. en les mettant par exemple, comme je l'ai fait ici, avec une couleur différente. Et puis on pourrait demander aux élèves par quel type de pièces il faudrait les remplacer. Notamment, vous voyez, par exemple pour faire ici ce linteau, il faudrait une brique de cette forme-là. Vous voyez, si je la sors ici, il nous faudrait une brique de cette forme-là pour pouvoir faire ici le linteau. Petit aparté également, quand vous préparez une activité pour vos élèves, pour éviter d'avoir à compter vous-même les pièces, eh bien regardez ici, vous voyez, on vous indique le nombre de pièces que vous allez utiliser pour la structure. Ça veut dire que si vous faites une petite capture d'écran, alors ici, attendez, je vais désactiver la grille, parce que pour la capture d'écran c'est plus simple. Copier l'image, eh bien vous voyez, si ici je la rajoute dans mon activité, par exemple, eh bien c'est intéressant d'avoir noté quelque part, si vous faites un fichier autocorrectif, les réponses, et notamment ici, 31 cubes, pour ce dessin numéro 3. Voilà. A bientôt pour un autre tuto, et bonne construction. Sous-titrage Société Radio-Canada